Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité « Connais-toi toi-même », une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matin, 11h, heure du Québec où je suis. Donc, c'est une activité en fait qu'on fait tous les dimanches depuis cinq ans maintenant, une activité interactive où est-ce qu'on prend le temps de se déposer, de s'installer pour explorer des thématiques, explorer des sujets qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort en fait parce qu'on utilise les cartes oracles. Les cartes oracles sont utiles parce qu'elles nous permettent de sortir de notre mental et de sortir de les réflexes, les automatismes habituels qu'on peut avoir ou est-ce qu'on a tendance à penser aux mêmes préoccupations, aux mêmes problématiques, puis on a tendance aussi à avoir les mêmes réflexes pour résoudre des solutions, puis on a les mêmes habitudes. Et des fois, le fait qu'on puisse vraiment sortir de zone, faire les choses autrement et voir les choses autrement, bien, ça nous permet aussi d'aller puiser dans une source de possibilités plus grande que ce à quoi on est habitué. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous en ce moment, bien, vous êtes sur la communauté Vivre à coup de cœur, puis ici, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans et j'accompagne les gens depuis tout ce temps-là au niveau de leur cheminement personnel. On parle de bien-être, de santé mentale, donc nos relations, la communication. On parle de dépression, anxiété. On parle de deuil. On parle de fin de vie. On parle de comment mieux vivre en cohérence avec soi-même. Donc, ça, on fait ça à tous les jours de l'année. Et à ce moment-là, bien, je vous partage différents outils, des pratiques, des techniques, des exercices, des réflexions, des approches vraiment différentes, éclectiques, pour que chacun puisse trouver quelque chose qui fit avec ses croyances, avec ce qui fait du sens pour vous. Donc, ça, on fait ça tous les jours. Mais le dimanche, bien, c'est spécial parce qu'on sort nos cartes et ça nous permet d'explorer de façon plus, je voudrais, moins contrôlée. Ce n'est pas notre mental qui mène parce que tantôt, je vais tirer des cartes. Ce n'est pas nous qui décidons à quoi on va penser aujourd'hui. C'est en tirant des cartes. On sort des cartes et on voit ce qui sort et on voit ce qui émerge à ce moment-là. Donc, en ce moment, je vois qu'on a des gens avec nous très heureuses que vous soyez là. Donc, bonjour à tout le monde. Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Comme je vous disais tantôt, on est ensemble tous les dimanches matin, sans exception, sans relâche, peu importe je suis où. Puis, bien, en ce moment, je pense que c'est une première pour les personnes qui sont là depuis cinq ans. Je pense que vous ne m'avez jamais vue dans la voiture. Fait que je suis dans la voiture, je suis sur la banquette arrière. Puis, je suis avec vous parce que c'est important. C'est important parce que je sais que je reçois vos messages, j'entends, je lis vos commentaires. Quand vous me voyez en personne, vous me dites que c'est précieux pour vous ce moment-là. C'est précieux pour moi aussi. D'autant plus, aujourd'hui, c'est tout le temps précieux. Mais aujourd'hui, pour vous faire une petite parenthèse, je suis dans le stationnement. Je suis au salon funéraire pour mon cher oncle Jacques qui est décédé il y a dix jours. Donc, la famille, des amis, je n'ai jamais revu autant de monde dans un salon qui aimait cet homme-là. Ça fait du bien. C'est touchant aussi. Puis, c'est important, je crois, dans ces moments-là, d'aller puiser dans la connexion, d'aller puiser dans la vitalité. C'est là-dessus que je voulais miser aujourd'hui. C'est ce que je vous propose, en fait. C'est qu'on puisse aller explorer, peu importe ce qui arrive dans notre vie, peu importe ce qui se passe. Bien, on peut aller puiser dans cette vitalité-là pour nous aider, justement, à avoir la force ou d'être capable de passer à travers ces moments-là. Donc, aujourd'hui, je prends une petite pause avec vous pour faire cette activité-là parce que c'est positif et ça fait du bien. Puis, on va aller puiser dans la vitalité. On va utiliser le jeu de Marc et Sylvie qui s'appelle « Aimer sa vie ». OK? Donc, on va utiliser ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est un jeu qui nous aide à explorer différentes thématiques qui peuvent nous inspirer à voir la vie autrement, à voir les choses autrement. pour pouvoir, justement, aller infuser. J'aime beaucoup le mot « infuser ». Infuser de la vie dans nos moments. Infuser de la vie dans nos relations. Infuser de la vie dans toutes les situations qu'on peut vivre. Comment que je fais pour rajouter de la vie? Puis ça, tu sais, je parlais avec les gens tantôt, avec la famille, des amis, puis tu sais, des cousins, des cousines, que ça fait des années que je n'ai pas vues. Puis, on disait, tu sais, c'est important d'honorer, d'honorer le temps qui passe, d'honorer les personnes qu'on a aimées qui ne sont plus là, mais c'est important aussi, l'un n'exclut pas l'autre, je vous dis souvent ça, c'est important aussi de prendre le temps et de mettre l'énergie pour consciemment et activement choisir d'infuser de la vie dans chaque moment. Parce que chaque moment qu'on est là, chaque moment qu'on est en vie, bien, ça compte. Puis c'est la vie qui est là. Donc, c'est important d'infuser ça. Puis je trouvais que, tu sais, c'est coloré, c'est beau, aimer sa vie. Et je me suis dit, ça serait beau. Ça serait beau pour nous tous, ça serait beau pour toutes les personnes qui vont regarder aussi cette activité-là en rediffusion. Donc, comme d'habitude, les personnes qui sont assez assidues et qui sont présentes à chaque semaine depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, vous savez que malgré le fait que ce boîtier-là, ce jeu-là, comporte un livret, OK, bien, nous, on n'utilise pas le livret. Je vous aime beaucoup marquer Sylvie, là, mais votre livret, on va le mettre de côté pour cette activité-là. Parce que dans l'activité du dimanche, moi, je vous propose, en fait, de vous pratiquer, à explorer vos propres ressentis, à explorer et à faire confiance à vos propres impressions, à, tu sais, aux liens qui émergent de vous. Tu sais, vous pensez à une thématique, puis là, il y a quelque chose qui émerge. Bien oui, le livre peut vous donner une piste de réflexion. Puis moi, tantôt, quand on va faire de l'exercice, là, je ne vous donne pas la réponse. Je vous donne des pistes de réflexion pour vous aider, vous, à voir qu'est-ce qui peut émerger pour vous, puis qu'est-ce qui est votre réponse à vous dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que, tu sais, peu importe la thématique qui sort, ça va avoir un impact, puis ça va avoir une signification et un sens différent pour chaque personne qui va recevoir la réflexion de cette thématique-là. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas une recette toute faite pour tout le monde. Il n'y a pas une réponse « one size fits all » pour tout le monde, là. C'est important qu'on puisse explorer qu'est-ce qu'une thématique veut dire pour nous-mêmes, dans notre vie, avec les circonstances actuelles, avec ce qu'on vit actuellement, avec vos propres valeurs, avec vos propres perceptions. Donc, ça, c'est une pratique qu'on fait ensemble tous les dimanches pour pouvoir vraiment explorer « est-ce que je suis capable de me faire confiance à moi-même? » « Est-ce que je suis capable de faire confiance que mon impression ou mon interprétation, bien, c'est la bonne pour moi à ce moment-là, même si les autres ne le voient pas nécessairement comme ça? » Donc, ça, c'est super important de l'explorer parce que ça va vous servir à tous les jours dans votre vie. Parce qu'à un moment donné, si vous allez rencontrer une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, puis que votre ressenti ou votre instinct, votre corps recule ou votre corps avance vers cette personne-là, bien, il faut apprendre à faire confiance à ça. C'est un langage, c'est un message. Puis, je vous le dis souvent, puis je le répète parce que ça vaut la peine de le répéter, et c'est très important de s'en souvenir, c'est qu'on a plusieurs systèmes de guidances intérieures qui sont vraiment montés dans la mécanique de notre corps. C'est magnifique, c'est fascinant. Ça fait qu'on a vraiment le mental, le mental qui apporte le langage du raisonnement. Ça, c'est vraiment important. Puis, tu as ton corps qui est un système de guidances qui va t'amener l'instinct de ton corps. Tu as ton cœur qui t'amène cette intuition. OK? C'est un autre langage, c'est super important. Et tu as ton âme qui t'apporte l'inspiration du moment. Tout ça, c'est important. Fait que tu sais, ce que tu vas entendre dans une conférence, ou ce que moi, je vais dire tantôt, ou ce que quelqu'un d'autre va écrire, puis que tu vas lire, c'est super précieux parce que c'est des pistes de réflexion. Mais toi, là, ce qui émerge de toi, de ton raisonnement, de ton intuition, de ton inspiration, de ton instinct, c'est super important. Puis, on se pratique à chaque semaine de faire confiance à ça. Puis, en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait que vous l'écrivez dans les commentaires, là, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, les liens que vous faites, ce que ça veut dire pour vous, bien, vous pratiquez la confiance en soi, mais il y a plus que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais vous pratiquez l'affirmation de soi. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres vont penser, mais vous l'écrivez pareil, puis vous le dites pareil, parce que c'est ça qui est vrai pour vous. C'est merveilleux! Voyez-vous, toutes les choses qu'on pratique avec cette activité-là, c'est super cool! Fait qu'aujourd'hui, on va utiliser les cartes Aimer sa vie. Et ces cartes dont... Je regarde la première! Ces cartes-là ont une image merveilleuse, de plaisir. Donc, on a une thématique, on a une proposition, ici, c'est rier, puis on a une petite piste de réflexion pour nous aider dans notre réflexion. Fait que chaque carte est comme ça. Il y a une image, une thématique, une piste de réflexion. Ah, celle-là est belle, hein? C'est comme un reflet dans l'eau. Très, très beau. Donc, c'est vraiment des belles cartes. OK? Ils sont grandes. Donc, on va utiliser ce jeu-là aujourd'hui pour voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir dans notre réflexion pour nous aider, parce que l'intention est importante, nous aider à avoir plus de vitalité dans nos journées, dans notre vie. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on va vraiment explorer pour infuser. Infuser vraiment de la vie dans chacune de nos journées, de nos relations, de tous les contextes, les situations qu'on vit. Comment qu'on fait pour infuser de la vie là-dedans? Comment qu'on fait pour aimer notre vie vraiment, profondément, même si, des fois, c'est le bordel, même si, des fois, c'est triste, même si, des fois, on vit des épreuves que... Tiens, on ne l'aurait pas commandé, cette épreuve-là. On n'en voulait pas de ça, mais ça arrive pareil. Est-ce que je peux aimer ma vie quand même? Je vous laisse avec cette réflexion-là. On s'entend que j'ai ma propre petite idée là-dessus. Moi, je crois que oui! Mais on va explorer un petit peu comment on peut faire. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent des réflexions qui soient intéressantes, pertinentes et importantes pour chacune des personnes qui vont regarder la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion parce que ces activités-là restent sous l'onglet vidéo de la communauté vivre à coup de cœur tout le temps. Tant et aussi longtemps que Facebook va les laisser là, moi, je les laisse là parce que je trouve ça important que ce soit accessible. Donc, j'en ai une ici. Je la mets à côté. On va en sortir deux autres et on va explorer ensemble ce que ça veut dire pour vous. Moi, je vais vous donner des pistes de réflexion pour vous montrer un petit peu comment ça marche, cet exercice-là qu'on fait ensemble toutes les chemins. Une petite dernière. All right! Donc, je les mets en ordre. J'ai vraiment réussi dans la voiture à me faire un spot où est-ce que je peux tout placer, mes affaires. Ça va super bien. Ha! 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 Créativité. All right! Ça, c'est la première, deuxième, troisième. La première carte qui est sortie aujourd'hui, c'est une carte du plaisir. Donc, le plaisir, c'est s'amuser, c'est se donner le temps, se donner l'espace, se donner la permission de s'amuser. C'est quoi? C'est de se détendre, mais c'est plus que ça. C'est de se détendre d'une façon qui nous énergise puis qui nous fait plaisir puis qu'on a du fun. OK? Parce que des fois, on va dire c'est important de se reposer, c'est important de se détendre. Oui, tout ça. Mais c'est important aussi d'avoir du fun. Donc, cette carte-là nous propose puis regardez, c'est l'ébel. Ah! Mon Dieu, que c'est beau ça. Donc, cette carte-là nous propose danser. Danser. Peut-être que vous dites, oh! Moi, j'ai deux pieds gauches. Je ne suis pas bonne pour danser. Peut-être que vous êtes comme moi puis quand vous essayez de suivre une chorégraphie, tout le monde tourne à droite, vous, vous êtes à gauche parce que ça ne marche juste pas. Moi, je ne suis pas bien bonne là-dedans. On a des talents, mais on ne les a pas tous. Bien, le fait que la carte se soit dansée, ça ne veut pas dire que vous devez absolument danser. ça ne veut pas dire non plus que vous devez absolument être un expert de la danse et connaître tous les pas puis d'être comme les danseurs qu'on voit à la télévision. Moi, je vous dis que je n'ai pas le talent de danser. Je ne suis pas une chorégraphie, je ne suis pas capable, je ne connais aucune danse. Bien honnêtement, je n'ai pas personnellement l'intérêt de connaître les pas d'une danse. Même quand je fais à manger dans la cuisine, je ne suis jamais une recette. Moi, je veux inventer de A à Z ce que je vais faire. Je vais m'inspirer, mais je veux que ce soit fluide, je veux que ce soit inventé, je veux que ce soit à ma façon. Moi, je suis comme ça, je suis un petit peu rebelle de ce côté-là, je n'aime pas suivre les recettes. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne danse pas? Bien non! Moi, je danse souvent, c'est juste que ça n'a pas de nom la danse que je fais. Ça n'a pas de pas, puis ça n'a pas de méthode, c'est juste fluide, c'est juste le mouvement naturel, organique qui vient à ce moment-là. Est-ce que c'est de la danse quand même? Bien oui! À mon sens à moi, en tout cas, je ne ferai jamais les Olympiques, puis je ne ferai pas de compétition. Mais je danse dans mon salon, puis j'adore ça. OK? Donc, c'est quoi? C'est le plaisir? Je peux-tu avoir du fun? Est-ce que c'est obligé d'être parfait? Puis là, je vais vous amener à une autre réflexion, parce que la carte nous parle de plaisir, nous propose danser. Peut-être que toi, tu n'aimes pas ça danser, peut-être que tu aimes ça faire d'autres choses pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. Mais peu importe c'est quoi qui te fait plaisir puis que tu aimes faire parce que c'est le fun, est-ce que que tu es obligé d'être parfait ou parfaite? Est-ce que tu es obligé d'avoir la méthode exacte pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir du fun? Puis là, on rentre dans l'exploration du perfectionnisme. si, pour avoir du plaisir puis être bien, il faut absolument que ce soit fait de façon parfaite, je pense que ça enlève un petit peu du plaisir parce que c'est plus le fun rendu là. Ça devient une tâche, ça devient une corvée. Donc, on veut être prudent avec ça. On veut s'assurer que ce qu'on fait pour le plaisir, on le fait de façon fluide, on le fait de façon organique, on le fait de façon, même je vous dirais, sans réfléchir. OK? Je vous donne un autre exemple. Si vous aimez colorier ou peindre ou faire de la poterie, c'est-tu obligé d'être parfait pour que ce soit beau puis pour que ce soit plaisant puis que ce soit le fun puis que ça vous fasse du bien, c'est pas obligé d'être parfait. C'est même pas obligé d'être au vu et au connu des autres. Personne n'est obligé de savoir que tu fais ça, ça te fait plaisir, c'est le fun, tu le fais, ta type. Donc, ce plaisir-là, j'aime beaucoup, beaucoup l'image parce que, outre la danse, c'est la fluidité. Regardez ça si c'est beau. OK? La fluidité dans le plaisir, qu'est-ce que je peux faire qui me fait du bien puis si on regarde aussi l'image, bien, c'est, on nous parle du corps ici, le corps. Move your body! Bouge ton corps! Qu'est-ce que tu peux faire qui te fait plaisir, qui te fait du bien? On nous propose la danse, ça peut être, ça peut être plein de choses, le tai chi, le ji gong, ça peut être, mais encore là, si tu fais du chi gong, du tai chi, du yoga, par exemple, dans le plaisir, dans la fluidité et que tu veux déclotcher le mental, bien, lâche les postures, oublie donc ça. Fais ce qui vient naturellement, laisse bouger ton corps. Est-ce qu'on est à l'aise de faire ça? Certaines personnes, oui, certaines personnes, non. Il y a des personnes qui sont comme, il y a une technique, il y a une méthode, puis là, ça me fait rire parce que, écoute, moi, je suis capricorne, là, fait que la technique puis la méthode puis la bonne façon de faire les choses, je m'y connais, j'ai cet instinct-là, mais je le override tout le temps. Je déclote de ça parce qu'il faut lâcher à un moment donné. Tu sais, s'ils te disent, par exemple, oh, quand tu fais un mandala, il faut absolument, tu commences à l'intérieur puis tu vas vers l'extérieur. Oui, c'est la méthode, mais tu n'es pas obligé de faire ça, mon ami. Fais-le comme ça te tente. Ça t'appartient, c'est ton moment, c'est ton dessin. Fous-toi la paix un peu. Ça fait du bien et ça fait plaisir. OK? Donc, cette réflexion-là, je vous propose, en fait, de réfléchir et de voir ce qui émerge pour vous dans ce qui vous fait plaisir, ce que vous pouvez faire tout en lâchant le mental. En vraiment aller dans la fluidité du moment puis de vous laisser aller. puis pour faire ça, si c'est difficile pour vous, je vous invite à essayer de vous rappeler dans vos souvenirs ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Parce que l'enfant, lui, il s'en fout un peu de la méthode puis de la technique. L'enfant ne veut pas avoir, l'enfant n'aime pas les consignes, l'enfant ne veut pas savoir exactement comment on fait les choses, il veut juste le faire. Arrête de me parler, je veux le faire. On entend ça. Puis c'est tellement sain ça. C'est tellement un instinct de liberté et d'ouverture. On veut aller puiser là-dedans puis dire, c'est quoi j'aimais faire quand j'étais petite, quand j'étais petite. Puis est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire encore aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça vaut le temps de l'explorer quand même. Donc, comment le fait d'infuser plus de plaisir puis de lâcher notre mental peut améliorer notre sentiment de vraiment habiter notre vie? Ça, c'est super important parce que souvent, puis je vous dis avec les personnes que j'accompagne, même en individuel, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ça existe, il y en a des obligations puis il y a des responsabilités puis il y a des choses qu'on doit faire. C'est vrai, absolument, on est des adultes responsables. Mais est-ce que l'adulte responsable peut avoir des moments où est-ce qu'il met la switch à off de temps en temps? Tu sais, de la performance puis de toujours faire, faire, faire puis est-ce qu'on peut mettre la switch à off puis dire qu'est-ce que ça me tente de faire juste pour moi parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir puis de voir, juste d'explorer, de regarder si le fait de faire ça, vous pouvez l'essayer, vous pratiquer puis vous dire OK, je vais l'essayer. Comment je me sens? Est-ce que je me sens plus léger? Est-ce que je me sens moins prisonnière de ma vie? Est-ce que je me sens habiter ma vie? Est-ce que je sens que ma vie, c'est, tu sais, oui, ça peut être des défis, des épreuves, des moments difficiles, mais est-ce que je peux voir que ma vie, ça peut aussi être des moments qui sont ressourçants, qui sont beaux, qui sont des beaux moments de connexion puis que les deux peuvent exister? Ça, c'est une façon d'aller infuser la vie dans notre vie, peu importe ce qui arrive. La deuxième carte qui est sortie, c'est vraiment beau cette image-là, c'est notre histoire personnelle. Regardez l'image. Il y a un livre, on dirait un livre magique, il y a beaucoup, beaucoup de lumière là-dedans, il y a l'arbre de vie, parce que là, c'est aimer sa vie, ce jeu-là, comment je fais pour aimer ma vie plus? Mon histoire personnelle, OK? C'est comme si, à travers mon histoire, il y a quelque chose qui grandit, qui pousse de ça. À travers mon histoire personnelle, c'est quoi mon histoire personnelle? Ton histoire personnelle, ce n'est pas la chronologie des événements importants et significatifs qui te sont arrivés dans ta vie? Souvent, les gens vont penser ça, mais ce n'est pas ça ton histoire personnelle. Ton histoire personnelle, là, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Ton histoire personnelle, c'est ce que tu te racontes et ce que tu crois de ce qui t'est arrivé. c'est, oh, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est immense. C'est complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir vécu, on a tous entendu des histoires, des personnes qui ont vécu dans les camps de concentration, qui ont vécu des choses difficiles puis qu'à ce moment-là, bien, sont vraiment, sont vraiment là, pris dans cette situation-là puis qu'ils vont vraiment dire, OK, j'ai vécu ça, donc ça veut dire que je ne peux pas, tu sais, je ne peux pas faire telle chose ou je ne pourrai jamais vivre telle chose ou je vais toujours être comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont vécu, par exemple, des situations vraiment difficiles comme ça puis qui ont fait d'autres choses, qui ont été inspirants, qui ont aidé des gens. Tu sais, je pense à Gandhi, je pense à, tu sais, il y en a qui ont fait quelque chose, donc ce n'est pas nécessairement l'événement, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est l'histoire que tu te racontes de ce qui est arrivé, c'est l'interprétation et la signification et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce qui est arrivé. Si, par exemple, tu as été abandonné quand tu étais enfant puis que tu te dis, bien, c'est ça, je vais être abandonné tout le temps par tout le monde pour toujours dans ma vie parce que ça, c'est arrivé, c'est ton histoire personnelle que tu te racontes. Mais si, pour toi, tu dis, moi, j'ai été abandonné quand j'étais enfant puis je suis chanceuse parce que dans ma vie, les gens restent autour de moi, j'ai des belles relations puis ça ne l'a pas continué, mais c'est ton histoire. Voyez-vous, l'importance de vraiment remarquer, reconnaître puis voir l'histoire qu'on se raconte soi-même? C'est quoi l'histoire que je me raconte de mon histoire? C'est super important. Pourquoi? Parce que ça a de l'impact. Ça a vraiment de l'impact sur toutes, toutes, toutes tes sphères de vie. Ça a de l'impact dans tes relations. Ça a de l'impact sur ta façon de voir la vie. Ça a de l'impact sur ta façon de te voir toi-même. Ça a des impacts partout. Fait que ta façon de te raconter l'histoire de ta vie, c'est super important. Puis là, on est dans aimer sa vie. Comment je fais pour aimer ma vie en lien avec cette histoire personnelle-là? Bien, mon histoire personnelle-là, est-ce que je peux, tu sais, un peu comme un livre, un manuscrit? Est-ce que je peux la réviser? Est-ce que je peux aller juste valider, revérifier si les liens que j'ai fait, mes suppositions, mes interprétations, est-ce que tient encore la route ici, maintenant, aujourd'hui? Juste aller voir. C'est de la curiosité. C'est d'aller voir. C'est d'aller juste vérifier. Puis de dire comment je peux faire sans nier, je ne veux pas jouer à l'autruche, il y a des, tu sais, on a des beaux moments dans la vie, on a des moments extraordinaires, on a des moments vraiment, vraiment beaux, il y a des catastrophes, il y a des moments horribles, il y a des choses qu'on ne souhaiterait pas à notre pire ennemi, tout ça existe dans notre vie. Je ne veux pas jouer à l'autruche, je ne veux pas me cacher, je ne veux pas nier, je ne veux pas être dans le déni, mais comment je fais pour voir mon histoire de façon ou est-ce que ça cultive la vie ou est-ce que mon histoire personnelle, l'histoire que je me raconte de ma vie crée de l'espace pour grandir puis pour ajouter de la vitalité, est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est la question que je vous propose. Peut-être qu'en ce moment, vous dites non, je ne peux pas faire ça, je ne vois pas comment je pourrais faire ça, c'est impossible. Ça se peut que ce soit ça votre réponse, mais deuxième question, est-ce que ça vous tenterait de l'explorer? Mettons que ça serait possible. On peut-tu aller voir? On peut-tu juste aller voir? Puis ça, là, pour moi, c'est super important. Moi, là, quand j'accompagne les gens, je ne veux pas des changements du jour au lendemain puis je ne veux pas des gros moments, ça arrive des fois, des moments où est-ce que tout change puis là, c'est comme wow, il s'est passé quelque chose, ça arrive, mais ce n'est tellement pas obligé d'être ça. Moi, tout ce que je veux, c'est une brèche. Si tu es convaincu, dur comme fer, il n'y a rien qui passe, c'est comme du ciment puis tu es sûr qu'il n'y a rien qui ne va changer jamais puis qu'en explorant, tu peux ouvrir une craque qui dit peut-être ça pourrait changer. Moi, là, c'est victoire. Victoire! Wouhou! Hé! Moi, je fais, vous ne me voyez pas, mais je fais la danse, la joie dans mon bureau. Je suis super heureuse quand ça arrive. Je suis comme on a une brèche! Yes! Il y a de l'espoir. C'est gros de même, là, il y a une craque d'espoir, mais il y en a une! Puis moi, mon enthousiasme, quand je vois puis je suis témoin de ça, bien, là, j'ai des frissons, mais c'est parce que j'espère, ce que je veux, c'est vous inspirer à faire ça pour vous-même. Quand vous-même, vous voyez qu'il y a un changement dans vos croyances puis qu'il y a comme une goutte d'espoir qui s'est rajoutée, faites-le à la danse de la joie, my God! Wouhou! Hé! J'ai espoir, je ne peux pas croire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu d'espoir, là, j'ai une goutte d'espoir, puis dansez, faites la danse de la joie, faites la poule, faites ce que vous voulez, mais célébrez ça. C'est un moment tellement important quand on retrouve l'espoir, ce n'est pas anodin, il faut fêter ça et ça fait partie de votre histoire personnelle. Le jour où est-ce que j'ai remarqué que j'avais une goutte d'espoir dans ma vie, c'est un moment important, ce n'est pas le moment où est-ce que tout a changé qui est important, ce moment-là est important aussi, mais le moment où est-ce qu'il y a un tout petit, tout petit pas qui a été fait, c'est le début de tous mes amis, c'est tellement important, donc ton histoire personnelle, tu peux la réviser, tu peux changer, tu peux changer la nature de ton histoire personnelle. Si ton histoire personnelle, tu te la racontes, puis tu la vois comme étant un livre de Stephen King, c'est de l'horreur de cover à back cover, puis c'est épouvantable, bien, tu peux prendre le même contenu, puis tu te dis, là, je vais le changer, je vais changer l'essence de cette histoire-là, je ne change pas les faits, mais je vais en faire une histoire d'aventure. t'es un peu moins pire que de l'horreur, puis là, peut-être qu'après, ça va devenir de la science-fiction, parce que là, tu te dis, je ne peux pas croire, j'ai vécu ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça doit être des extraterrestres, je ne sais pas, puis là, tu te fais une histoire de fiction avec ça, mais ça, ça crée de l'espoir, parce que dans la science-fiction, il peut se passer n'importe quoi, même des belles choses, c'est de changer la nature de l'histoire qu'on se raconte sans changer les faits, ça, ça peut faire du bien, puis je vais vous poser une question que j'aime beaucoup, puis que je pose aux personnes que j'accompagne souvent, puis c'est vraiment porteur de belles prises de confiance, en fait, parce que je vais vous poser la question, mais vous allez voir, ça va mijoter après, puis dans les prochaines, tu sais, les prochaines heures, les prochains jours, vous allez faire des liens avec cette réponse-là à la question que je vais vous poser. Puis là, on parle de notre histoire personnelle. Je vais vous demander, puis là, que vous regardez la vidéo en direct en ce moment ou que vous regardez l'activité plus tard en rediffusion, je vous demande de vraiment vous poser la question si votre vie à vous, de l'âge de zéro jusqu'à maintenant, si votre vie était un livre ou un film, quel serait le titre de votre vie dans ce livre-là ou dans ce film-là? Puis, je vous dirais, il y a des pensées qui vont monter, mais n'allez-y pas avec le mental, laisser émerger puis dire, oui, ça, ça fait bien pour l'histoire de ma vie. Mais ce n'est pas une réponse définitive, c'est la réponse qui va avec l'histoire que vous vous racontez. Ça peut changer ce titre-là. Ça peut changer la nature, l'essence de cette histoire-là. OK? Mais pour maintenant, pour le moment, juste vous poser la question, si ma vie jusqu'à maintenant, c'était un film ou un livre, ce serait quoi le nom de ma vie dans ce film ou dans ce livre-là? J'ai très hâte de vous lire parce que c'est une mine de trésors, de bijoux incroyables qu'on trouve dans la réponse à cette question-là. J'ai vraiment hâte, si vous voulez, vous prêtez au jeu. « Do it ». Vous allez aimer ça. La troisième carte qui est sortie aujourd'hui pour nous aider à mieux aimer notre vie, c'est la carte dans la thématique « S'accomplir ». Donc, comment s'accomplir? On a « Wow! » Ça, ça vient de Sylvie, c'est sûr. Parce que ça, c'est un jeu de Marc et Sylvie, notre duo préféré ici. Mais là, quand je vois exprimer votre grandeur, ça, c'est les mots à Sylvie. Ça, c'est notre belle Sylvie. Donc, s'accomplir, exprimer notre grandeur. Regardez ça. Regardez ça. Exprimer ta grandeur. Sylvie, là, elle n'a pas mis un grain de sable sur la carte, là. « Hé, t'es l'univers au complet dans une personne. » Hein? « Tu portes l'univers au complet. » Ça me rappelle une citation, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, tu sais, je peux pas rien changer, je peux pas rien faire, je suis juste une goutte d'eau dans l'océan. » Mais dans la goutte d'eau, dans juste une goutte d'eau, il y a tout l'océan qui est contenu dans cette goutte d'eau-là. On peut-tu arrêter de se sentir et de se voir petit? Puis là, je vais me calmer parce que ça vient me chercher. Mais on n'est pas petit. Moi, je suis pas petite, je suis pas insignifiante, puis toi non plus. Aucun de vous. On n'est pas insignifiant, on n'est pas un grain de sable dans le désert, puis une goutte d'eau dans l'océan. En chacun de nous, on porte tout, tout l'univers, tout ce qui existe. C'est incroyable. Comment tu ne peux pas honorer et vivre en respectant la grandeur de ce que tu es à ce moment-là? J'aime beaucoup cette image-là. Tout l'univers est là. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les teintes, les nuances, on porte tout ça. Pense à ça deux minutes. Tu sais, ça, parce que je sais que ce n'est pas facile, parce que des fois, tu sais, on s'installe puis on pense à nous-mêmes puis on dit « Ouais, ouais, je sais bien, c'est bien beau, mais en même temps, on voit nos défauts puis on voit nos faiblesses puis peut-être qu'on a fait des choses ou on a dit des choses où on n'est pas fiers puis on dit « Ouais, je ne sais pas, pas mal petit des fois, des fois pas mal nul, puis on se juge puis on est difficile envers nous-mêmes, mais on porte tout ça en nous. puis ce n'est pas parce qu'on agit d'une façon dont on n'est pas fiers à un certain moment de notre vie qu'on est pourri pour tout le reste de notre vie, là. Tu sais, si on pardonne les autres, si on est capable d'être indulgent et d'être bienveillant envers les autres, on peut-tu l'être envers nous-mêmes? Est-ce qu'on peut arrêter de se voir comme étant petit? Puis je ne vous dis pas nécessairement, tu sais, on ne parle pas, il faut faire attention, on ne parle pas de la dualité, de la perfection puis de l'imperfection, là. Tu sais, on peut pas, « Ben, je ne suis pas parfait parce que, regarde, j'ai fait, j'ai dit telle chose, puis, ça fait que je suis imparfait. » mais tu n'es pas complètement moisi, pourri non plus parce que tu fais des belles et des bonnes choses. Est-ce qu'on peut être humain avec nos bons moments puis nos moins bons moments? Puis est-ce que le fait d'être humain, ça pourrait peut-être être correct? Est-ce que ça pourrait être acceptable? Est-ce qu'on pourrait s'aimer quand même? Parce que là, on parle d'aimer sa vie, mais pour aimer sa vie, c'est qui qui est en vie? C'est toi qui es en vie, c'est toi qui es là en ce moment-là. Fait que si tu veux aimer ta vie, il y a une étape avant. Comment tu fais pour aimer ta vie si tu ne t'aimes pas toi-même? Le premier élément qui existe, qui est physiquement là, ancré en forme terrestre maintenant, dans ta vie, c'est toi puis ton corps puis ton... qui t'es là. Fait que pour aimer ta vie, c'est important d'explorer est-ce que je suis capable de m'aimer? puis s'accomplir, bien, exprimer votre grandeur. Là, ce que je vous ai dit, tout ça, jusqu'à maintenant, c'est reconnaître votre grandeur. C'est la première étape. Là, Sylvie vous propose exprimer votre grandeur. Hein? Un degré de difficulté, un petit défi ici, parce que certaines personnes peuvent faire le travail, le cheminement pour dire, OK, je reconnais ma grandeur, je reconnais que je suis une bonne personne, même si, hein, puis je reconnais que j'ai quelque chose à offrir, hein, que je porte en moi des éléments, des facettes de moi qui sont importantes pour mon entourage. OK? Parce que il n'y a rien, il n'y a personne qui existe pour rien. Ça, là, vous ne pourrez pas me convaincre du contraire. Vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. Je suis convaincue que chaque personne qui existe sur la Terre est là pour une raison. Tu es là pour une raison. Puis, c'est de reconnaître, c'est ça que je vous dis, mais là, Sylvie vous propose exprimer, affirmer. Quand tu reconnais ta grandeur, puis qui tu es, puis qu'est-ce que tu peux offrir, comment tu peux contribuer, bien, ce n'est pas juste de savoir. C'est important de le reconnaître, mais comment tu vas l'affirmer. Comment tu vas le dire au monde. Comment tu vas arrêter de te cacher, puis que tu vas le laisser voir, puis que tu vas te laisser connaître, et que tu vas te laisser libre d'être qui tu es et d'exprimer ta grandeur. Pas juste de temps en temps, là. Mais tu sais, je comprends, au début, on va dire, OK, on va exprimer ces choses-là avec des personnes dans des situations où est-ce qu'on se sent en sécurité, puis on se sent bien, puis c'est correct. Je vous propose de faire ça. On y va en étapes avec les bonnes personnes au bon endroit, mais éventuellement, exprimer sa grandeur, puis affirmer sa grandeur, c'est dans toutes les sphères de ta vie. C'est avec toutes les personnes que tu croises. Tu es complètement ancré dans toi-même, tu es en cohérence, tu sais que tu es qui, tu sais ce que tu fais là, puis tu vas contribuer, puis tu vas le faire à ta façon, parce que c'est ça que tu es venue faire, puis c'est ça, c'est cette personne-là que tu es. Ça fait que c'est pas juste de savoir, c'est de l'être partout. Puis là, peut-être qu'il y en a qui font, ah, ça fait peur. Puis c'est normal. C'est normal parce qu'on a, il y a certaines personnes avec qui on est plus confortable, il y a d'autres personnes avec qui on est moins confortable, il y a des situations où est-ce qu'on a tendance plus à s'écraser puis à se faire petit. Il y a des situations où est-ce que c'est correct, je vais prendre ma place. Mais ça aussi, ça s'explore. Qu'est-ce qui fait que je suis plus confortable dans certaines situations que d'autres? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes perceptions, de mes blessures, de mes valeurs? C'est super intéressant tout ça. Moi, j'adore ça. L'introspection, c'est une de mes affaires préférées à faire dans la vie. Puis on gagne à apprendre à se connaître parce qu'on comprend mieux pourquoi on se sent de la façon qu'on se sent. On comprend mieux pourquoi on agit de la façon qu'on agit. On comprend mieux pourquoi on réagit de la façon qu'on réagit. Parce qu'on se connaît mieux. Puis quand on se connaît mieux, on peut faire des choix différents. C'est pour ça que cette activité-là, c'est vraiment très, très, très précieux. Puis je vous invite, OK, si vous voyez d'autres, tu sais, d'autres questions qu'on peut regarder, si vous voyez d'autres, tu sais, d'autres liens, si chacune des cartes veut dire quelque chose de différent pour vous, mettez-le dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment explorer plein, 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 plein de facettes, qu'on fasse le tour de la question, là, vraiment. Puis même si vous arrivez sur cette activité-là dans trois ans, OK, bien, si vous voyez quelque chose, écrivez-le. Elle va juste remonter dans le fil de nouvelles. Ça va être merveilleux parce qu'on a besoin de revisiter ces éléments-là. Puis des fois, il y a quelqu'un qui a besoin de voir ce que vous, vous avez vu pour l'aider à aller découvrir qu'est-ce que cette personne-là porte en elle. Ça fait que c'est pas qu'on se donne des réponses un puis l'autre, mais on s'inspire. Ça fait du bien, ça. Puis j'en profite pour vous dire merci d'être là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Certaines personnes sont là depuis cinq ans qu'on est là tous les dimanches. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment parce que je sais que ça change vraiment des choses pour vous puis ça vous apporte quelque chose. Puis moi, bien, ça me permet de contribuer puis de, tu sais, d'accompagner puis de soutenir mais de façon, de façon très large avec les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des gens en Europe, il y a des gens, il y a des gens de partout qui sont là puis on peut connecter ensemble grâce à ça puis c'est vraiment, vraiment magnifique. Je veux vous inviter aussi si vous pensez que cette activité-là peut être intéressante ou qu'elle peut vraiment apporter du bien à des gens, mais partagez-la. partagez-la sur vos réseaux sociaux pour qu'on puisse vraiment aider toutes les personnes en tout cas qui peuvent être aidées par une activité comme ça. C'est pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui en ont besoin, ça serait le fun qu'ils sachent. Donc, vous pouvez m'aider à faire ça, j'apprécie beaucoup. J'apprécie aussi ce moment que j'ai passé avec vous aujourd'hui, donc c'est très important. Comme je vous disais tantôt, j'avais retourné à la famille maintenant, mais je vais venir jaser avec vous dans les commentaires un petit peu plus tard. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche, ensoleillé, magnifique, c'est merveilleux. C'est vraiment une belle journée et prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez et je vous dis à bientôt. Bye!